Salut à tous, ravis de vous trouver sur DirectCours, direction l'Hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet de ce samedi 11 avril. Voici tout de suite ma sélection pour ce prix de la Lorraine, il s'agira d'une épreuve de vitesse 2100 mètres, départ lancé. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 7 Union du Rib, elle est en forme, elle vient d'ailleurs de s'imposer avec la manière, c'était sur le parcours qui nous intéresse et c'est dans une bonne réduction kilométrique, une confirmation est ici, aussi attendu pour ce numéro 7 Union du Rib, on lui posera le numéro 1, Nuage en ciel, qui vient d'être son dauphin, ils ont tous les deux été affichés respectivement au premier et deuxième du prix à Maltea dernièrement sur cette distance des 2100 mètres, départ lancé. C'était le 27 mars, il devrait une nouvelle fois se retrouver aux prises pour les premières places. On le reposera le numéro 12 Olympique Chronos, un cheval qui est régulier mais qui devra toutefois composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Le 6 Orion d'Eglida et qui est également confirmé en pareille société et qui fait face ici à un bel engagement et sa régularité devrait une nouvelle fois lui permettre d'être dans le coup. Le 3 Ultimate du Rib qu'il convient de racheter, c'est à mon avis un bel outsider pour les places. Le 2 Tischendorf Pad, un cheval qui a maintenant deux courses dans les jambes et qui devra approcher de son bon niveau, un réveil de sa part n'est donc pas à exclure. Le numéro 8 tellement fort, il n'a plus à faire ses preuves en pareille société, en dépit d'un numéro en dehors derrière la voiture, une place est dans ses corps. D'attention également au numéro 9, Konrad Frédéric, même topo que pour la précédente cité. Il devra composer avec un numéro en dehors derrière la voiture mais à la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie, il peut finir vite et s'emparer d'une place. Résumé chiffré pour ce Quintet à Vincennes, 7 As 12, 6, 3, 2, 8 et 9. La suite du programme, dans la première je vous invite à surveiller de près le 111 Rodeo Drive Ok qui va débuter sous la selle, il nous arrive d'Italie, il fait l'objet de bruit favorable, l'entraînement Pippo Goubelloni. Mieux vaut donc se méfier de cette 5 ans qui fait l'objet de bruit favorable, le 111 Rodeo Drive Ok. Dans la troisième je rachèterai le 305 Cosmic Jet qui m'avait bien plu l'occasion de sa deuxième place obtenue sur le parcours qui nous intéresse, c'était fin janvier. S'il répète cette valeur il s'annonce redoutable, le 305 Cosmic Jet. Dans le prix émine, une belle épreuve, l'une des belles de la journée. Le 512 Che Ginilou et le 513 Carlos Deco respectivement affiché premier et deuxième du prix Félicien Gauvreau. Un semi-classique fin février devrait une nouvelle fois se retrouver aux prises pour la victoire, 3, 512, 513. Attention également aux débutants ambitieux sous la selle, le 509 Cobra, 512, 13 et 9. Dans le prix Henri Lévesque, autre épreuve semi-classique. On fera confiance au 708 Amiral Sacha qui avait terminé bon deuxième du Criterium Continental. Deuxième également dans le Grand Prix de l'UET, c'est un cheval de tout premier plan. Il s'est loupé la dernière fois dans le prix Robert Ouvray. Il devrait ici remettre les pendules à l'heure, sa place est sur le podium. Le 711 à la dernière cagelle, l'un des chefs de file de sa promotion, lui qui a notamment remporté le prix de sélection et s'est classé cinquième du Grand Prix d'Amérique, constitue un sérieux rival à l'instar du 702 Arlington Dream qui pour sa première sortie différée des 4 pieds, s'est littéralement promené dans le prix Robert Ouvray. 708, 711, 702 pour ce prix Henri Lévesque. Course ciblée à Vincennes, première 111, troisième 305, cinquième 12, 13, 9, septième 8, 11, 2. À vivo en Réunion 2, j'aurais des coups de cœur à vous indiquer. Le 303, Hello My Love, son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse est soldé par une bonne deuxième place. Ici le lot est dans ses cordes, c'est un postulant au succès. Le 309, Tamina Hamoum, qui possède une première chance théorique, conduira l'opposition. Donc à vivo en Réunion 2, 303, 309. Dans la huitième, on fera confiance au 802 Goherty. Le lot est à sa portée, il a gagné sur ce parcours au mois d'octobre. Lui aussi doit pouvoir briguer le succès. Le 801, après l'amour, conduira l'opposition après l'amour, qui reste d'ailleurs sur un succès le 12 mars, sur le tracé qui nous intéresse. 303, 309, 802, 801. À Bordeaux, en Réunion 3, j'aime beaucoup le 401, à savoir ses d'hommes Spiro, Spiro, qui viennent s'imposer sur le stipe d'Angoulême et qui retrouvent Sillé avec une belle chance de succès. Le 403, Romeo Bis, qui n'a pas couru depuis le mois d'octobre 2013, ne surprendrait pas en formant le couplet gagnant. 401, 403, Réunion 2, Bordeaux. Je termine avec Amiens en Réunion 4, des infos recueillies auprès des professionnels. Dans la première, le 112, Apolo de la Dive fait peur à beaucoup d'entraîneurs. Un cheval qui collectionne les bons résultats sous la selle. Attention toutefois au 111, Allox, de retour, autrementé avec des ambitions. La famille Thomas est confiante. Le 110, Antillès a racheté. Elle est en retard de gain, on dirait de Grégoire Ruel. Elle devrait pouvoir également jouer la victoire. C'est une jouement un peu fantasque, mais à l'évidence, elle vaut un lot comme ça. 112, 111, 110. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 216, Valentin's Day. Elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Si elle est sage, notamment au départ, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Le 216, Valentin's Day. Dans la troisième, la famille Thomas encore avec le 303, Radef. Il faut commencer à la suivre. C'est une jument qui avait bien fait en fin d'année dernière, notamment à Cabourg. Sachez qu'elle a maintenant une course de rentrée dans les jambes. Elle devra afficher des progrès sur cette course de rentrée à Caen. C'est une bonne droitière. Mieux vaut comment donc commencer à la suivre. Je termine avec le 404, Bettina, puisqu'Alexandre de Jésus m'a confié qu'il attendait un probant résultat. Elle peut aller devant si nécessaire. C'est un plus sur cette piste. Sachez également que c'est une bonne droitière. Bref, dans ces conditions, c'était également une pouliche capable de confirmer son succès obtenu pour sa rentrée dernièrement sur les progrès de Caen. Donc à Amiens, Réunion 4, 112, 111, 110, 216, 303 et 404. Excellent jeu à tous. Bonne journée et rendez-vous demain.